Musique Depuis 2021, les Hospices Civils de Lyon, les HCL, se sont pleinement engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Cet engagement concerne tous nos professionnels, médicaux, non-médicaux et étudiants. Il repose sur une mobilisation forte des acteurs internes et notre plan d'action s'articule autour de deux grands axes. D'une part, l'accompagnement et le signalement pour que chaque victime ou témoin de violence se sente écoutée et soutenue. D'autre part, la sensibilisation et la formation de tous les professionnels des HCL. Pour le volet accompagnement et signalement, un réseau de professionnels formés au recueil de la parole a été créé. Ces personnes formées par l'Association européenne contre les violences sexuelles aux femmes au travail sont à l'écoute et peuvent proposer un accompagnement en toute discrétion et bienveillance aux professionnels qui le souhaitent. Parallèlement à cela, une procédure de signalement simplifié a été mise en place pour l'ensemble des professionnels ainsi qu'un guide destiné à l'accompagnement des victimes. Sur le second volet qui concerne la sensibilisation et la formation, nous avons voulu dès le départ toucher le plus grand nombre. C'est pour cette raison que nous avons opté pour une solution e-learning. Ce e-learning est basé sur des situations adaptées aux différents métiers des HCL, administratifs, techniques, soignants et médicaux. Il traite de différentes situations, telles que les agissements sexistes, le harcèlement ou les agressions sexuelles. Nous abordons dans ce module différentes notions également, telles que la culpabilité, la place du témoin et les sanctions. Dès la conception, nous avons veillé à ce que cette formation soit accessible sur smartphone pour que chacun puisse y accéder quand il veut, d'où il veut. Pour aller plus loin encore, nous avons décidé de créer une application smartphone qui a été financée par le Fonds en faveur de l'égalité professionnelle. Cette application qui s'appelle Stop VSST est disponible sur l'Apple Store et Google Play. Cette application regroupe un ensemble de ressources, telles que des articles, des vidéos, une boîte à outils avec des guides et également un annuaire qui regroupe un ensemble de numéros utiles dans le cadre de la prévention des violences. Cette application, initialement destinée aux professionnels des HCL, est ouverte à l'ensemble des personnes qui souhaitent la consulter. Pour conclure ce volet, une campagne de communication a été imaginée dans le cadre de la démarche de sensibilisation. Elle s'intitule « Chers collègues » et représente des situations de violences sexuelles et sexistes au travail du point de vue de la victime. Cette campagne de communication a pour objectif d'inciter les victimes et les témoins à briser le silence. Elle est affichée dans l'ensemble de nos établissements depuis fin 2022. L'enjeu aujourd'hui est que cet engagement soit porté et relayé dans nos établissements. Pour ce faire, nous avons mis en place un comité opérationnel qui aura pour mission de relayer les actions de sensibilisation. Il est composé de référents de nos hôpitaux et de nos directions transversales. Ce comité a pour mission de mettre en place des actions concrètes. Et parmi celles-ci, nous prévoyons une semaine de sensibilisation grâce à la réalité virtuelle. À plus long terme, la lutte contre les violences sexuelles et sexuelles au travail aux HCL se poursuit, avec de nouvelles actions, comme par exemple la formation des encadrants, la formation de nouveaux professionnels à l'écoute et à l'enquête, et la proposition de conférences-débats. C'est en en parlant et en informant que la parole se libérera.